J'ai écrit un roman biographique ou une autobiographie romancée d'une femme qui s'appelait Janet Flanner, qu'on appelait Ginette, c'était son nom de plume. Elle a signé sous ce nom pendant 50 ans des chroniques pour le New Yorker. C'était une journaliste américaine et elle a vécu à Paris. Elle est arrivée à Paris en 1922 et pendant 50 ans elle a écrit ces chroniques en expliquant au lecteur dans cette lettre de Paris, au lecteur du New Yorker, ce que les Français pensaient de Paris. J'ai choisi cette journaliste, j'ai choisi ce sujet, ce thème, d'abord parce qu'elle n'était pas du tout connue. Je l'ai rencontrée en écrivant une biographie d'un autre personnage et ça m'a vraiment beaucoup passionnée parce que Janet Flanner était une femme libre, parce que c'était une femme moderne, parce qu'elle était féministe, parce qu'elle était journaliste et parce que personne ne la connaissait. Je me suis aussi demandé pourquoi elle avait disparu dans les oubliettes, dans le trou noir de l'Histoire alors que vraiment ça avait été une immense journaliste, journaliste littéraire, journaliste politique qui avait influencé son journal et qui l'avait même influencé au point de le faire sortir de sa zone de confort et de l'intéresser à partir de la Deuxième Guerre mondiale à la politique. Mais revenons à Janet Flanner, elle est née à Indianapolis à la fin du 19e siècle dans une famille Quaker. Famille Quaker ça veut dire famille pacifiste, famille humaniste, famille qui se préoccupe des droits des minorités et alors elle sera toujours ainsi. Janet a à se préoccuper du droit des minorités, elle va féministe. Elle est aussi homosexuelle, elle le sait depuis son plus jeune âge, comme elle sait aussi depuis son plus jeune âge qu'elle veut être auteur. Auteur, elle veut écrire des livres et c'est la raison pour laquelle alors que sa mère souhaite qu'elle devienne comédienne, sa mère elle-même une comédienne ratée, Janet refuse de se fait engager dans un journal à Indianapolis puis elle part pour New York pour devenir écrivain. Pour partir, il faut un sésame. Le sésame sera le mariage alors même qu'elle sait qu'elle n'aime que les femmes. Mais elle épouse un ami et cette amie qui lui est très amoureux d'elle va très bien se conduire, y compris quand elle va le quitter, quand elle rencontre à New York après avoir tenté vainement de percer une femme, Solita Solano, qui va être sa compagne, qui va l'accompagner tout le reste de sa vie et qu'elle décide ensemble de fuir vers Paris. Alors Paris, pourquoi Paris ? Paris parce qu'à l'époque, on est en 1922, c'est vraiment le sésame pour les Américains qui vont en Europe. Paris, c'est l'après-guerre, c'est la soif de plaisir, c'est une vie bon marché. C'est aussi pour tous ces Américains le rêve de devenir écrivain là-bas. Alors bien sûr, on pense à Amy Goué, on pense à Scott Fitzgerald, on pense à des auteurs des éditeurs, on pense à des éditeurs de revues américaines, mais on pense aussi, et ce qu'on sait moins, aux femmes, aux femmes intellectuelles, artistes, romancières, journalistes, photographes, peintres, qui vont faire ce pari intellectuel des années 20 de l'entre-deux-guerres que Janet va vraiment raconter. Et quand elle va raconter ce pari-là, elle va raconter aussi ces femmes-là, qui sont brillantes, qui veulent être libres, qui veulent être libres d'aimer. Là, beaucoup sont homosexuelles, elles sont libres, elles sont sans attache, elles n'ont pas d'enfants, elles n'ont pas de mari. Elles se réunissent dans des salons, des salons qui ne sont pas des ghettos puisqu'elles accueillent aussi des hommes, des écrivains, des journalistes, dans des librairies comme celle de Sylvia Beach, Shakespeare et compagnie, Nathalie Barnet, Gertrude Stein, Juna Barnet, Santi Cunard. Toutes ces femmes-là, merveilleuses, intelligentes, brillantes, sont les amies de Janet Flanner et de Solita Solano. Et c'est avec elles qu'elles passent leur journée, leur soirée, quand elles ne sont pas en train d'écrire le grand roman qu'elles voudront publier. Janet Flanner n'écrira qu'un seul livre pour sa part, un roman paru en 1926, mais qui ne va pas connaître le succès. En revanche, le succès, elle le connaît. Elle le connaît grâce au journalisme littéraire. Et quand en 1925, son amie Jane Grant, qui est la femme d'Harold Dross, le fondateur du New Yorker, ce magazine un peu brillant, un peu futile qu'il voulait créer pour raconter aux New Yorkais ce que c'était un peu l'élite pour les New Yorkais qui étaient cultivés, qui étaient démocrates, qui étaient raffinés, qui aimaient le sport, le théâtre, pour leur raconter ce que c'était que New York et pour leur raconter ce que c'était aussi que des villes auxquelles il rêvait, comme Paris, eh bien quand il crée ce journal, il cherche des gens, des correspondants à l'étranger et Jane Grant demande à Janet Flanner de devenir cette correspondante-là. Et donc Janet Flanner va devenir cette correspondante. Et en même temps, plus les années passent et plus elle se rend compte que c'est un peu, que la vie merveilleuse de ce Paris qui est une fête va changer. Et elle n'a de cesse que d'expliquer à son journal que l'Europe change, qu'à la place de la sculpture, de la peinture, de la littérature, on voit de plus en plus dans les journaux des mots comme communisme, socialisme, il y a des émeutes en France, il y a aussi c'est février 1934, Hitler est nommé chancelier en 1933. Et le New Yorker s'arqueboute parce qu'il ne faut pas parler de politique dans ce journal, on parle de tout sauf de politique. Mais Janet Flanner insiste et quand, en 1934, elle propose à son rédacteur en chef, enfin à son patron, Harold Ross, de faire un portrait de Hitler, il lui répond « Mais ma chère Janet, est-ce que ce type vaut plus que quatre lignes dans votre chronique ? » Elle insiste. Elle part en Allemagne, elle part à Berlin, elle ne rencontre pas Hitler car il a le mauvais goût d'expulser les journalistes américains à cette époque, mais elle va pendant six mois, huit mois enquêter et faire un portrait en creux de ce dictateur. Elle ne va pas forcément comprendre qui il est, pourtant elle a tous les éléments, elle ne va pas prédire qu'il va être cet homme terrible qui va détruire l'Europe, mais elle commence déjà à poser les jalons et elle sait que, en tout cas si ce n'est pas un clown, c'est au moins un psychopathe et qu'il est très dangereux. Et Janet Flanner, pendant tout le reste de sa carrière, qui va être brillante, impulse cette façon d'écrire aux New Yorkers, cette façon incisive, cette façon brillante, cette façon polie, cette façon humoristique aussi parce qu'elle a beaucoup d'humour, cette façon d'être un peu distanciée de son texte. Et elle écrit des papiers, des reportages, elle ira pendant la guerre où elle se réfugie à New York, elle va faire des papiers sur la France occupée qui sont absolument remarquables. Après la guerre, elle assiste au procès de Nuremberg, elle est dans les camps juste après leur libération, elle prend position pour une de ses amies contre le maccartisme et elle la défend à un méchant procès qu'on lui fait. Elle va faire des portraits de De Gaulle, de Malraux, de Léon Blum. Bref, elle est sur tous les fronts et c'est une femme absolument remarquable et une journaliste accomplie qui sera d'ailleurs récompensée par le National Book Award en 1966. Elle a la vraie célébrité, la célébrité populaire grâce à un show télévisé en 1971 où elle se moque de Normand Mailer et Gore Weidel, deux illustres écrivains qui sont en train de se chamailler sur le plateau pendant qu'elle est là en train de s'ennuyer et le public aussi. Elle repart à New York en 1978 pour mourir de sa belle mort après avoir eu une vie très bien remplie, une vie professionnelle merveilleusement remplie, une vie amoureuse aussi très remplie puisque Janet Flanner, féministe, homosexuelle, femme à femme, a eu trois grands amours dans sa vie trois grandes passions qui l'ont construite auxquelles elle a été fidèle successivement car elle détestait rompre et en même temps elle était une grande séductrice, elle aimait beaucoup les femmes et toute sa vie elle n'a eu de cesse que de séduire et de conquérir. Moi j'ai adoré écrire ce livre parce que j'ai adoré faire des recherches sur cette époque, j'ai adoré faire des recherches sur Paris puisqu'elle vivait à Paris et le Paris de cette époque et d'ailleurs le Paris de toutes les époques est une ville merveilleuse, j'ai adoré la suivre dans les hôtels où elle a vécu parce qu'elle vivait à l'hôtel, elle n'a jamais eu d'appartement à Paris, elle était à l'hôtel Rive Gauche, à l'hôtel Saint-Germain-des-Prés puis ensuite Rive Droite, au Continental et au Ritz, j'ai adoré lire ce qu'elle a écrit même si tout, beaucoup de fois, pratiquement rien n'a été traduit mais sa prose en anglais est magnifique et puis j'ai adoré cette liberté, cette liberté de ton, cette liberté de mœurs et cette liberté dans ce Paris des femmes qui est passé aux oubliettes, on a retenu que les hommes qui ont fait Paris et pas forcément les femmes.